salut le peuplade on se retrouve sur star wars heroes le jeu mobile aujourd'hui on va voir la team phoenix une team que je conseille à tous les débutants et qui est très intéressante pour faire pas mal de choses cette fois on va voir les choses plus en détail on va commencer par eras en doula le chef de la team phoenix vous allez voir que c'est un chef assez particulier puisqu'elle va vous offrir des terribles combos en effet là où c'est intéressant c'est que toutes les capacités uniques des autres alliés phoenix sont partagés entre les personnages de la team phoenix autrement dit si vous avez un personnage comme par exemple kanan jarus avec esprit dégagé qui est une compétence capacité unique et bien du coup tous les personnages auront la contre-attaque on va voir en détail cette fameuse eras indula c'est un personnage soutien c'est pas avec elle que vous allez faire de gros dégâts bien que elle fait assez mal et on verra pourquoi après là où elle est intéressante c'est que vous avez la possibilité on va commencer par berner l'attaque de base en fait elle fliche des dégâts tout en faisant en sorte que si la cible ennemi était celle qui disposait de la santé la plus élevée et ben elle a l'exposition et ce qui fait qu'elle pourra avoir plus bah recevoir plus de dégâts vous avez exploité ses forces très 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 intéressante puisque du coup vous faites appel à un allié et cet allié va faire plus de dégâts ensuite on a plein de secours plein de secours ben c'est vraiment le plein de secours dans tous les sens du terme puisque c'est grâce à ça que votre personnage de la team phoenix ne sera pas oxy par l'ennemi ça va permettre notamment de leur animer si jamais il n'y a plus de point de vie et ça c'est vraiment très très pratique et en plus de ça ben l'allié récupère 10% de santé par tour et lorsqu'il est véhicule bon voilà comme j'ai dit il sera réanimé dernier petit mot sur chef bon bah en dehors des capacités puisque bon c'est surtout ça qui nous intéresse on a quand même aussi sa jauge de tour se remplit de 20% si Hera est active donc du coup en fait c'est très très intéressant puisque ça augmente en quelque sorte la vitesse de vos personnages bien que ce soit pas la vitesse qu'on vous donne mais le remplissage pur et dur de la jauge de tour. Kananjarus c'est le tank le vrai tank je dirais de la team phoenix très pratique puisque on va commencer déjà par voir que ben déjà il fait des bonnes petites attaques sympathiques puisque en fait cette capacité obtient plus 5% de chances de concrétit pour chaque allié qui ne dispose pas de toute sa santé c'est très pratique mais il faut commencer à le monter bien évidemment au niveau 5 vous allez lui infliger un malus d'attaque jusqu'au début du prochain tour de Kanan ce qui est pas mal surtout si vous avez en face un personnage qui fait beaucoup de dégâts intervention est géniale puisque ça va mettre la raillerie et en plus de ça eh ben ça va dissiper tous les affaiblissements en cours sur une cible alliée et quand Kanan dispose de cette amélioration sa ténacité est doublée donc je sais vraiment très bien aussi pour résister à des affaiblissements on a défense totale ça c'est juste je dirais un petit plus un petit boost de tank puisque ça va non seulement dissiper tous les affaiblissements qui affectent Kanan mais en plus il va donner un bonus de protection à un allié mais lui à lui aussi pendant deux tours de 40% quand on est au niveau 7 puis après vous voyez le gros pavé qui a au niveau 8 en plus de ça ils obtiennent la prévoyance pendant deux tours la prévoyance étant qu'en fait on ne peut pas être touché par une attaque adverse donc c'est vraiment très 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 intéressant et le pavé je vous laisse le dire mais voilà vous voyez à quel point Kanan est vraiment vraiment sympathique aussi lorsque chaque bonus de prévoyance respire la jauge de tour de Kanan se remplit de 100% et celle des autres alliés de Phoenix de 50% voilà c'est juste cheaté on peut le dire et puis on finit sur son esprit dégagé qui est une capacité unique qu'il va donner aux autres personnages donc il gagne un bonus de chance de contre attaque de 70% et récupère 25% de santé lorsqu'il souffre d'un affaiblissement on passe à Gara Zeb ou Zeb Aurelios Torniol impact déstabilisant on va commencer par Torniol bien évidemment donc l'attaque de base ce qui est bien c'est que ça permet d'étourdir si vous avez déjà quelque chose comme confusion ou faux pas sur ou exposition sur une cible ennemie et puis 30% de dégâts contre les ennemis souffrant d'un affaiblissement quand vous arrivez au niveau 8 ça fait vraiment vraiment beaucoup de dégâts en plus c'est un tank je rappelle mais il fait pas mal de dégâts ensuite vous avez impact déstabilisant impact déstabilisant ce qui est bien c'est que du coup vous allez faire le fameux faux pas qui va permettre notamment de faire après l'étourdissement avec Torniol si la cible ne souffre pas d'affaiblissement cette attaque suffisent 25% de dégâts supplémentaires et ne peut pas être résisté donc vous voyez c'est affaire ça fait très très mal donc là on est au niveau 6 pour moi et puis vous avez le niveau 8 moins zone délai donc c'est bien parce que du coup vous passez de quatre à trois et cette attaque ne peut pas être esquivée la jauge de tour de zeb se remplit de 10% pour chaque allié phoenix active si la cible ne souffre pas d'affaiblissement elle fiche plus 75% de dégâts ainsi que des dégâts de bonus à hauteur de 20% de la santé maximale voilà ça fait beaucoup de dégâts et si la cible ne dispose pas d'amélioration si la cible pardon dispose d'amélioration l'attaque ignore l'armure si la cible souffre d'affaiblissement cette attaque influe 50% de dégâts critiques c'est vraiment voilà voilà je vais après avec sa garde d'honneur va pouvoir aussi donner de la protection un peu comme kanan et ce qui est bien c'est que ils obtiennent également tous deux un bonus de ténacité pendant deux tours s'ils ne souffrent pas d'affaiblissement ou la rétribution pendant deux tours s'ils souffrent d'affaiblissement rétribution étant en fait le fameux la capacité qui permet de faire de la contre attaque absolument tout le temps et puis on finit pour par imperturbable il est vachement imperturbable puisque zeb obtient un bonus de protection maximum à hauteur de plus de plus 40% de sa santé maximale et récupère 15% de protection au début de son tour et si zeb souffre d'affaiblissement il récupère le double protection c'est juste juste insane voilà c'est très pratique comme j'ai dit on va voir la fin de de tous les personnages qu'est ce que ça peut apporter tout ça parce que ça c'est vraiment c'est vraiment énorme ce qui est bien avec chopper c'est que il va donner des petits bonus à votre team phoenix ou à des droïdes si vous le mettez dans une team droïdes pourquoi pas vous avez donc un bonus d'attaque de défense ou de vitesse et c'est aléatoire pendant deux tours avec également 60% de chance de diminuer ses délais de 1 tas de ferraille très pratique tas de ferraille à carriâtre qui permet de faire la raillerie et en plus de ça vous avez un bonus d'esquive de 30% au niveau 8 ce qui est pratique parce que du coup vous allez forcer les autres à vous attaquer et du coup des fois chopper il va esquiver les attaques c'est vraiment pratique non seulement il va encaisser ou il va au mieux esquiver et puis menace métallique c'est très très pratique puisque vous avez la possibilité d'iciper toutes les améliorations en cours de la cible ennemie et pour chaque amélioration à cible dissipée la jauge de tour de tous les ennemis diminue 10% et chopper obtient 25% de protection les cibles droïdes sont également étourdis pendant un tour ce qui est génial en plus ça c'est le petit le petit clin d'oeil à la série si vous avez vu vous avez vous avez remarqué sans doute si vous l'avez vu la série donc du coup que chopper s'amusait aussi à foudroyer certains certains droïdes et puis on finit par sa capacité unique qui va partager avec les autres et là au niveau 8 vous allez voir c'est vraiment très pratique aussi puisque protocole de maintenance permet au début de chaque tour de de récupérer 15% de sa santé maximale et en plus lorsqu'il subit des dégâts après une attaque il obtient bonus de protection de 15% et s'il n'en dispose pas déjà donc de plus après chopper à 30% de chances d'être invoqué lorsque notre allié phoenix droïdes une capacité pendant son tour ça c'est quelque chose qui n'a pas partagé avec les autres on finit par sabine vraine puisque la team phoenix ne comporte que 6 personnages on a le blaster sur les hanches donc c'est vraiment pas mal aussi puisque vous voyez il ya pas mal d'effets donc en fait on commence à infliger des dégâts physiques à une cible ennemie deux fois chacune de ces attaques infligent un coût supplémentaire si la jauge de tour de la cible est à moins de 70% la jauge de tour de la cible est à moins 30% si la cible souffre d'appelissement et les coûts supplémentaires infligent 75% de dégâts à moins évidemment si on augmente la puissance de ce sort jusqu'au niveau 8 en fait ça ne fait pas grand chose ici mais c'est surtout des dégâts purs que ça fait donc plus 15% au niveau 8 si on fait le total de tout ça ça fait vraiment très mal on continue avec la frappe au sabre noir ce qui est génial c'est qu'elle apporte une sorte de passif supplémentaire qui enlève en fait de l'armure moins 50% de défense par cumul ne peut pas être dissipé n'est pas considéré comme un affaiblissement autrement dit ben en plus on peut pas l'enlever donc voilà c'est vraiment pas mal ou c'est très pratique pour faire des gros des gros dégâts donc on l'envoie frappe au sabre noir et puis après on envoie la sauce démolition fiche des dégâts physiques à tous les ennemis inflige l'exposition il faut pas à la cible à la cible ennemie pendant deux tours et cette attaque ne peut pas être contrée ou esquivée et puis on finit avec le gros passif que vous avez vu sur la team phénix il y a constamment des gros trous comme ça donc les alliés phénix obtiennent un bonus de chance de coups critiques et un bonus d'attaque pendant deux tours les délais de sabine sont diminués de 2 en cas de coups critiques inflige faux pas à tous les ennemis pendant deux tours et pour chaque allié phénix actif inflige 15% de dégâts supplémentaires exposent d'un ennemi aléatoire c'est juste et puis on finit sur la capacité unique de sabine vrain sabine obtient un bonus de chance de coups critiques de 12% un bonus de 10% dégâts critiques de 10% et si on arrive au niveau 8 on a 25% et 25% donc c'est très pratique aussi vous avez remarqué que sabine peut-être est donc un peu moins monté que les autres tout simplement parce que ce personnage est plus difficile à monter on le trouve pas beaucoup à part ici sur une seule bataille qui aujourd'hui et grâce à la nouvelle mise à jour on est passé de cinq batailles à huit batailles donc c'est vraiment pratique mais ça n'empêche que voilà sur les quatre hommes j'en ai que deux en général on a une chance sur deux et du coup ben si vous avez qu'un endroit à farmer c'est très long c'est pénible et c'est vrai que beaucoup de joueurs n'utilisent pas forcément sabine vrain dans une team phénix classique je disais que la team phénix là où c'est intéressant c'est que voilà c'est qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte quand c'est réuni bah là je vous ai gardé des batailles de la guerre galactique et je vous montrer un petit peu ce que ça donne vous voyez que canon jarus en fait est en pratiquement la moitié de sa vie et bien on va on va faire une bataille vous allez voir de suite ce que ça donne avec la team phénix vous allez voir que ça c'est spéditif notamment parce que voilà déjà on remonte sa vie vous voyez contre attaque c'est le capacité unique qui est partagé de canon là pareil on attaque ensemble puisque c'est une attaque de zone de boba fett hop pareil hop s'attaque au moment qu'il a fait raillerie donc c'est lui qui prend à la place des autres et ça fait toujours autant de dégâts on n'a pas vu esra pourquoi parce que je vais vous le montrer à la fin pour vous montrer un petit peu ce personnage qui fait vraiment 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 très très mal hop vous voyez on va là on va l'invoquer avec era et on va finir ah non dommage j'ai pas eu double attaque mais c'est pas grave ça a été vite espédié je rappelle que canon était était la moitié de sa vie il n'y a pas de healer dans ce dans cette équipe il y a juste des capacités où chaque tour on regagne de de la protection ou de la vie c'est tout il n'y a pas il n'y a pas de healer et ben voilà je finis je finis la bataille full life vous voyez que la team phénix en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle tient elle tient bien et comme elle tient bien avait du coup elle est très pratique pour les guerres galactiques vous pourrez faire quasiment toutes les batailles avec cette team et pourtant là où j'en suis ben en fait ma team phénix n'est pas encore très bien développer vous avez vu qu'il manque encore quelques capacités notamment sur sur canaan aussi voilà on est à niveau 6 sur 8 c'est pas c'est pas encore c'est pas encore terrible pourtant je suis niveau 82 on a tornyol qui encore niveau 5 c'est donc il manque encore des choses par contre voilà pourquoi je voulais finir aussi sur les abridger ça fait partie de ma team principale des jedi et du coup ben il est maximum quasiment dans tout sauf révolte ça va pas tarder quand il sera niveau 82 donc on va voir un petit peu ce qu'il vaut et en fait il faut beaucoup il est très très bien il est super même je dirais puisqu'on va commencer déjà sur une attaque frappe éclair puisqu'inflige des dégâts physiques à une cible ennemie avec 40% de chances d'attaquer à nouveau et si Ezra ne souffre pas d'affaiblissement ses chances sont doublées autrement dit il y a 80% de chances qu'il attaque deux fois et en plus de ça on va passer en fait à intrépide sa capacité unique qu'il va partager aussi à toute la team phénix pourquoi c'est bien de coupler frappe éclair avec intrépide parce que tout simplement Ezra obtient bonus d'attaque de 10% à la fin de son tour et cet effet peut être cumulé jusqu'à 40% ce bonus est réinitialisé lorsqu'Ezra est vaincu donc en fait pendant quatre tours vous allez monter à 40% de dégâts supplémentaires ce qui est vraiment vraiment pas mal donc révolte est très très utile aussi puisque en fait grâce à révolte s'inflige des dégâts physiques à une cible ennemie et décide toutes ses améliorations et si l'ennemi ne dispose pas d'amélioration le délai de cette attaque diminue de 1 et la joie de tour d'Ezra se remplit de 75% Ezra obtient bonus de défense pendant deux tours voilà c'est juste si vous avez une raillerie en face vous va lancer révolte c'est génial ça va lui enlever la raillerie et en plus de ça il fait des gros gros dégâts et s'il n'y a pas d'amélioration sur un personnage eh ben le tronc d'huile va se remettre sa jauge de tour voilà c'est un personnage très intéressant très important et qui fait très mal et on va finir par observer à prendre et ben là voilà donc en plus non seulement vous faites des dégâts mais en plus vous allez invoquer votre allié donc la cible allié attaque puis Ezra l'assiste à son tour infligeant 20% de dégâts supplémentaires les deux attaquants obtiennent l'effet selon le rôle de l'allié donc ce qui est bien c'est qu'en plus de ça vous pouvez vous en choisir soit un tank un attaquant ou un soutien selon ce qui se passe dans la game alors ce qui est bien avec les attaquants c'est qu'il y a plus de 100% de coups critiques pour cette attaque et pour les tanks ça donne un bonus de protection et pour les soutiens ça leur fait 40% de remplissage de la jauge de tour. Team Phoenix c'est une team que je conseille encore une fois à des débutants très pratique facile à monter vous avez un personnage par par boutique on fera une vidéo prochainement spéciale pour les boutiques pour vous montrer qu'est ce qu'il faut former à chaque boutique donc du coup ben les pratiques aussi parce que c'est une team rebelle on l'avait vu dans la dernière vidéo parce que vous avez plusieurs événements pour débloquer beaucoup de personnages vous avez aussi la possibilité d'utiliser pour les défis de modules en tant que rebelle donc voilà c'est vraiment une team que je conseille vraiment que j'ai eu un peu de mal à faire au départ parce que je voulais pas faire comme tous les autres c'est vrai qu'on la voit beaucoup mais voilà si c'est pratique c'est utile pour les guerres galactiques ça tient bien il faut la faire il faut faut la voir pour débloquer les personnages etc etc et voilà vous savez tout sur la team phoenix on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao la peuplade ou pas ou pas